L'école est un reflet du monde dans lequel nous vivons. Notre monde en est un social, de collaboration, de créativité et de savoir. Nous devons donc aider les jeunes à être des citoyens efficaces dans ce monde inondé d'informations et ainsi les guider dans ce labyrinthe. Bonjour, mon nom est Annick et dans ce court vidéo, je vous guiderai dans la création d'une leçon dans le Centre des enseignants de muséevirtuel.ca. Le Centre des enseignants est un portail logé dans le site muséevirtuel.ca, qui est une initiative du Réseau canadien d'information sur le patrimoine, de patrimoine canadien. Dans ce portail, on retrouve du contenu multimédia fiable, bilingue et canadien, provenant des musées partout au Canada. Afin d'utiliser le Centre des enseignants et d'avoir accès à toutes ces applications, il faut tout d'abord s'inscrire. Vous pouvez trouver facilement le Centre des enseignants en effectuant une recherche avec les mots-clés « Musée virtuel ». Sélectionnez le Musée virtuel du Canada et cliquez sur le Centre des enseignants. Vous pouvez cliquer sur « S'inscrire gratuitement » et suivre les instructions. Notez bien votre nom d'utilisateur et le mot de passe pour vous en rappeler. Par la suite, vous n'aurez qu'à entrer par le bouton « Connexion ». Le contenu est présenté sous forme de collection d'objets d'apprentissage, d'objets d'apprentissage et d'actifs numériques. Avant de créer une leçon, il vous faut avoir une idée du thème. Une recherche utilisant les mots du répertoire vous permettra de vérifier la présence de contenu sur le thème choisi. Les ressources sont nombreuses, mais non illimitées. Vous trouverez des contenus multimédia sur une foule de sujets, mais peut-être pas tous les sujets. Essayez une recherche avec le mot « Océan » par exemple. Une fois que vous avez une idée générale de votre leçon, vous serez en mesure de développer votre plan de leçon afin de savoir exactement ce que vous ferez en classe avec vos élèves. Cette étape est cruciale puisque vous ne voulez pas utiliser un nouveau site avant d'être certain que vous le maîtrisez et que vous avez planifié toutes les étapes. Pour faire votre leçon, il vous faut maintenant apposer un signais sur toutes les ressources que vous voulez utiliser dans votre leçon. Notez que vous pouvez mettre des signais sur différentes parties des collections d'objets d'apprentissage. Ces fichiers seront automatiquement ajoutés à votre page « Mon contenu ». Maintenant, vous devez aller dans l'onglet « Mets leçons » et créer une nouvelle leçon. La première étape est de donner un titre et des objectifs d'apprentissage à votre leçon, mais cela devrait être facile puisque vous avez déjà votre plan de leçon. Vous verrez que vous devez sauvegarder régulièrement et vous pouvez aussi prévisualiser une leçon. Vous devez maintenant ajouter les blocs de votre leçon, un texte ou un favori à chaque fois. Cliquez sur le bouton « Ajouter un favori ». Vous arriverez à une page semblable à « Mon contenu » où tous les fichiers que vous avez sauvegardés se retrouvent. Vous n'avez qu'à choisir celui qui correspond avec l'ordre de votre plan de leçon. Si, au contraire, vous devez ajouter du texte contenant des informations que vous n'avez pas trouvées dans le centre des enseignants et dont vos élèves ont besoin pour effectuer le travail, vous ajoutez un fichier texte. Quand vous avez ajouté tous les fichiers que vous le désirez, vous pouvez encore modifier votre leçon en jouant avec les petites flèches sur le côté droit pour bouger les blocs ou en supprimant des fichiers non nécessaires. Vous pouvez finalement voir le produit en cliquant sur le bouton « Prévisualiser la leçon ». Remarquez que la leçon ouvre toujours dans une nouvelle page. Votre leçon est maintenant prête à être utilisée en classe, en labo d'informatique ou en format papier. En terminant, la technologie étant scalée, votre plan de leçon devrait toujours inclure un plan B, au cas où les outils ne fonctionneraient pas. En passant, suivez-nous sur Twitter, A, commercial, MVC, soulignement, enseignants au pluriel, pour d'autres exemples ou commentaires éducatifs, ou sur Musée virtuel du Canada, Centre des enseignants, dans Facebook. Musique 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 Musique